Hello à vous, ici Fred Laoles et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mafia 2 et nous allons répondre au téléphone. Planétarium, je ne sais pas si ce n'est pas en approche de la fin, il me semble que le planétarium c'est un des chapitres de fin les amis. On va prendre le Grease Pack. Je crois, il me semble que c'est la fin. Le bateau est toujours là, dans la baignoire. C'est toujours insalubre chez toi, Vito. Par rapport à ce que tu avais avant... Ouais, 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 ouais. Allez, c'est parti, en tout cas. Ah ben, il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. Monsieur Scaletta, montez, s'il vous plaît. Salut, Léo. Qu'est-ce que vous faites ici ? Montre dans cette foutue caisse. Vite, merde. Et vous êtes ? Voici notre ami, Monsieur Chu. D'accord, bon, alors qu'est-ce qui se passe, Léo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, ça concerne, Vito. On dirait que t'as bien merdé. Tu viens de déclencher une guerre. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pas de ça avec moi, tu veux ? Je sais des trucs sur ce boulot qu'il te faudrait trois vies pour apprendre. La moitié de nos gars sont morts, et c'est pareil pour Monsieur Chu. Les fédéraux nous quittent plus d'une semelle. À cause de toi. Léo, écoutez... Toi, écoute. Sans mon intervention, il t'aurait déjà réglé ton compte. Alors tu vas m'écouter attentivement, et même très attentivement. Qu'est-ce que tu as fait à Chinatown ? C'était pour ranger cet enfoiré d'Henri, non ? Tu sais pour qui il travaillait quand il a été tué ? Je voulais dire massacré, oui. Il travaillait pour les flics. C'était une foutue balance. D'où la grosse colère des hommes de Monsieur Chu. D'où aussi le fait que les flics lâchent plus Carlo. Je n'oublie pas mes amis, Vito. Tu m'as sauvé. Là, c'est mon tour. J'ai dû insister beaucoup. Mais tu as une chance de tout régler. Ok, j'écoute. Tu vas nous rendre un service. En liquidant Carlo. Et si je refuse ? Tu meurs. Franck et le Grand Conseil tout entier veulent ta peau. Tout comme Monsieur Chu. Tu étais le garant d'Henri, et c'était un indique. Carlo laissera jamais passer ça. T'es déjà un homme mort. Quand ? Tout de suite. Chaque minute qu'on perd est une minute à l'avantage des fédéraux. Il s'est retranché dans son observatoire. Il se doute d'un truc. Carlo Falcon est un sale con, mais il est tout sauf stupide. D'accord. Je m'en occupe. Souviens-toi, petit. C'est ta dernière chance. Et il me semble que c'est le dernier chapitre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout, mais... Bon, on va tuer Falcon, les gars. Par contre, il nous faut une voiture. Alors, attendez, 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 attendez. Est-ce qu'on est loin ou près de chez nous ? Chez moi. Très bien. Donc, on va mettre un... Je ne sais pas si je suis loin ou près. Ouais, le repère s'affiche sur le radar. Je suis content. Ouais. Enfin, en termes de distance, je veux dire. Parce qu'on a roulé quand même pas mal de temps. Je vais voir si là... Parce que j'aimerais bien prendre ma voiture, n'est-ce pas ? Mes voitures. Je suis par rapport à... Tac, tac, tac. Ok. On est parti. Mais il me semble bien, les amis, que nous... Ouais, on approche de la fin. Il me semble que là-bas, Carlo Falconet, c'est... C'est la fin, les amis, il me semble. Je ne veux pas vous raconter de conneries, mais il me semble bien. Donc, désolé, je retourne chez moi, mais je dois prendre ma voiture. Voilà. Tout droit là. Et j'arriverai à la maison. J'enlèverai le repère, du coup, de chez moi. T'ilololololo... Oh, vous allez me dire... T'as carré une voiture, Fred. Tu fais partie de la mafia. Ouais, mais non. Non, non, non. Non, 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 non. Je préfère quand même retourner chez moi quand je peux faire autrement, les amis. Regardez, on arrive presque, là. Voilà, je suis à la maison, regardez. Et là, mon garage, il est où déjà, à la maison, par contre, là ? Donc, là, j'y suis. Je vais enlever le repère. Placer repère. Non, mais c'est bon, le repère, il a sauté. Il me semble que c'est une de celles-là, non ? Tac. Tac. Je ne sais plus quel garage c'est. Il me semble que j'en avais un, moi, derrière le garage. Ce n'est pas ça ? Comme par hasard, le verrage le plus pourri, hein ? Ha, ha, ha. OK. On va prendre une voiture couverte, hein, les amis. On va prendre... Ça fait du bruit, celle-là, dites-donc. On va prendre celle-là avec la roue sur le côté. J'aime bien. On va éviter de l'abîmer. Voilà. Très bien. On va éviter de s'attirer l'attention des flics. En créant des accidents, hein. Justement, enfin, en ne créant pas d'accidents. Mais en allant quand même au plus vite pour les besoins de la vidéo. On va éviter. Et nous allons donc... Ouais, il me semble bien. Je vais me répéter, mais... Parce que la scène chez El Greco, donc, pour... Ouais, mais Joe va devoir attendre que je m'occupe de lui. Donc là, après, on ne voit plus Joe. Donc, il est censé être guéri, je pense. Ou il est en convalescence, parce qu'il a quand même bien été amoché, notre pauvre Joe Barbaro. Donc là, on va attendre au feu rouge. Manque de bol, là. Parce que si je rentre dans un bagnole de flics, je vais être recherché, et ce n'est pas ce qu'on veut, les amis. Ah, voilà, c'est vert. Nous avons déclenché une guerre, donc, putain de camion. Nous avons déclenché une guerre, et tout le monde veut notre peau. Ce qui est logique. J'aimais pas ce panneau. J'ai jamais aimé ce panneau-là. C'est la route pour l'échelle Gréco, ça, en plus. Ouh là. Je me suis un petit peu déporté. Sans conséquence. Ça va. Vous voyez, hop, là, à droite, c'est H.I.L. Gréco. Et nous allons arriver à l'observatoire, n'est-ce pas ? On n'en est plus très loin, je crois. On n'en est plus très loin, je crois. On n'en est plus très loin. Ouais, voilà. On doit se garer là. On va redresser un peu, n'est-ce pas ? Pas évident, parce que ce gars, c'est des petites pulsions. Bon, c'est pas grave. On est bien garés. Quand même. On a quoi comme arme ? Ah, tu prends des armes, non ? Qu'en pensez-vous ? On va s'adapter, les amis. Si on meurt et qu'on revient dans la ville, on pensera aller prendre des armes. Mais on va essayer de s'adapter, là. On va voir, on va voir, on va voir. Salut, les gars. Hé, Vito. Le patron veut te voir. Ça tombe bien, moi aussi. Mais, c'est-à-dire, Vito, il faut que je prenne ton flingue. Bon, d'accord. Je te le donne. Voilà. Sauvegarde en cours. Ça veut dire qu'on reviendra ici, d'accord. On ne reviendra pas dans la ville, donc, les amis. Clairement. Donc, on va tenter. Il me semble que j'en avais bavé, ici, à l'observatoire. Il me semble bien, les amis. Parce que si vous regardez les jambes qu'il y a, il me semble que j'en avais bavé. Enfoiré, c'est eux qui veulent me tuer. C'est moi, l'enfoiré. Ah ! Ouais, j'en avais bavé, ici, la première fois que je l'ai fait. Je m'en rappelle. Et oui, c'est effectivement la fin, les amis. La fin, la fin, la fin. Ah ! Ah ! Mais dès le début ! Mais non ! On va se mettre là, les amis. Mais ! Vise bien ! Vise ! Ah, vise pas, t'as raison. Non, mais recherche ! Mais t'as raison ! Banc, il tient dessus ! Ça va être compliqué, les amis, je sens. Bon ! Ché, où il est, lui ? Faut que je fasse tout moi-même ! C'est ça ! J'essaye de viser au plus juste ! Oh, frère ! Oh, frère ! OK. On essaye de prendre des cartouches. Avec la musique. La musique un peu oppressante les amis. Il y a le temps de se cacher cet enfoiré. Putain mais visse pas la porte mais... Mais pourquoi ils viennent comme ça eux ? Et les amis vous savez où on recommence hein ? C'est ça aussi qui est stressant. Vous savez où on recommence ? Et ça ça me... C'est ça qui me cassait les couilles au tout début. TUE-L'ES ! TUE-L'ES ! TUE-L'ES ! TUE-L'ES ! C'est parti ! C'est que le début une fois que t'as pigé C'est plus une menace Ah putain A part si t'as les doigts carrés et que t'arrives pas à réviser correctement Mais c'est plus une menace Le début une fois que t'as pigé Mais c'est la suite les amis La suite Allez mais prends le Prends les les balles t'en auras besoin de toute façon Ah merde C'est plus une menace Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501